Depuis 50 ans que Morel existe, on a toujours été soucieux de la protection de l'environnement. Traité nos eaux usées qui à l'époque étaient transférés à Rochebois, à la station de dépuration de Rochebois pour être traité. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de les transférer, on va les traiter en interne chez nous. Et à partir de là, on pourra rejeter cette eau qui est pure et l'utiliser pour l'arrosage et le nettoyage de nos locaux. C'est un projet innovateur dans le sens où ces traitements de voûne existent déjà dans le monde. Mais il y a toute une étude scientifique qui a été faite en partenariat avec l'université de Maurice. et grâce au fond du CRIG, le grand scheme du CRIG proposé par le Mortgage Research Council. C'est un projet de 3 millions qui a été financé à 50% par Morel et 50% par le fond du CRIG. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle le lancement d'un « ground-breaking concept ». Normalement, n'importe qui compagne, qui est normalement effluent, c'est qu'il y a des besoins de payer un camion ou un wastewater, pour venir construire un effluent, pour le kit Rochebois, pour mettre dans le traitement de plantes. Mais ici, maintenant, on peut trouver un système, qui se fait un travail conjointement avec l'université de Maurice et la Mauritius Research and Innovation Council, qu'on ensemble, public et privé, ne fait une ville avec un concept qui fait une réalité aujourd'hui. Je crois que c'est une très bonne initiative du secteur privé et qui peut démontrer que le secteur public et le secteur privé sont capables de travailler ensemble et même une belle réussite. Aujourd'hui, ils arrivent à traiter les autres sujets et je crois qu'il est un projet très nouable, dans le sens que courageant de voir aujourd'hui qu'il y a cette démarche privée, publique, afin de travailler ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, réduire l'impact de ce que ça peut avoir sur l'environnement. Les Wetlands, c'est un espace qui est très important pour préserver la biodiversité et donc ils jouent un rôle important dans notre écosystème. Le projet a vu le jour en 2016 et ça consiste en des bassins de quenouilles qui ont des racines, qui ont des propriétés de pouvoir absorber les matières polluantes. Ce sont des plantes qui poussent en ordre général dans les milieux aquatiques, mais qui sont des plantes sauvages, mais qui sont robustes. C'est des founes. D'après la quantité d'eau qui est générée par jour d'opération, il y a des calculs mathématiques à faire pour voir la longueur du bassin, le ratio largeur-longueur et en plus de ça, les substrats. C'est une forme de filtration. L'eau qui passe par un traitement primaire à travers des bacs à graisse et des autres, ce qu'on appelle le DAF, le Dissolve Air Flotation, est ensuite pompée et mesurée et dosée dans ces bassins. Les plantes vont utiliser pour grandir les matières organiques qui sont dans l'eau, ainsi approvissant l'eau en charge polluante. C'est le premier pour le secteur manufacturé à Maurice, et je pense que c'est le premier aussi pour le Sénat Indien.